Un petit clap. PopMedia, ouvrons nos oreilles. Alors je suis Vincent Gerl, je suis journaliste, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le groupe Radio France comme présentateur, reporter, interviewer. J'ai présenté également un magazine sur l'environnement à Télénante pendant trois ans. Je suis producteur de podcast depuis quelques années, j'enseigne en école supérieure et j'anime donc le stage Réussir vos interviews pour PopMedia. Alors ce stage s'adresse évidemment aux débutants, toutes celles et ceux qui ont un projet de documentaire sonore, de projet audio, de podcast. Comment on va réussir son interview, vers quel type de source on va se tourner, si vous choisissez de faire des interviews. Voilà, on va mettre en place dans ce stage toutes les bonnes pratiques pour réussir justement ces interviews. Je vais vraiment essayer de faire le point sur les erreurs à éviter. J'ai fait beaucoup d'interviews, je continue à en faire et j'en ai raté. Voilà, c'est pour ça que je peux vraiment être bien placé pour vous apporter mon expérience parce qu'il y a des erreurs factuelles qu'on peut éviter. Alors évidemment, il y a des erreurs techniques, il y a le savoir-faire technique, ça peut être la qualité du son, mais ça peut être aussi vraiment le savoir-faire éditorial, les questions, l'ambiance générale, le cadre que vous avez mal choisi. Et vous ramenez un matériau sonore qui n'est pas exploitable ou mal exploitable. Au moment du montage, quand vous écoutez, vous êtes là, pourquoi je n'ai pas posé cette question ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi il y avait ce bruit parasite ? Pourquoi il y avait cette ambiance ? Pourquoi il n'était pas à l'aise ? Voilà, on va essayer de faire le point un petit peu sur toutes ces bonnes pratiques et d'éviter les erreurs factuelles. Dans ce stage, il y aura un petit peu tout, il y aura de la théorie évidemment, mais rapide, ce n'est pas de la théorie avec des présentations PowerPoint, voilà, pour ne pas faire de pub, mais de la mise en pratique. L'intérêt, c'est aussi de faire des interviews. Réussir une interview, c'est de pratiquer, c'est un peu comme le vélo, il faut en faire. Et c'est là que justement, on acquiert de l'expérience. Je peux aussi faire du retour d'expérience en décrivant des situations qui me sont arrivées et puis d'échanger, la discussion c'est important dans ce type de stage. Mais l'intérêt, c'est de faire, de réaliser une interview de A à Z, de le préparer et ensuite de le monter. C'est un stage qui dure deux jours, ce qui est à mon avis amplement suffisant pour vraiment faire le tour. Bien sûr qu'on pourrait faire une semaine, 15 jours sur l'interview, c'est le cas parfois dans des écoles de journalisme. Mais déjà, en deux jours, en mixant donc pratiques, théories, en faisant le tour vraiment de toutes les situations qui peuvent être problématiques, je pense qu'en deux jours, c'est vraiment le créneau horaire, en tout cas le nombre d'heures qui est tout à fait adapté. A la fin de ce stage, normalement, les participantes et participants seront capables de réaliser, de préparer déjà une interview, de bien choisir la source, la source c'est la personne que vous allez interviewer, dans quel cadre vous allez l'interviewer pour que ce soit le plus réussi possible, la mettre le plus à l'aise possible. Et puis ensuite, d'avoir ce matériau sonore que vous allez pouvoir monter de la manière la plus efficace possible, puisque l'interview, c'est quand même le genre journalistique le plus utilisé dans les documentaires et dans les podcasts actuellement. Pour ce stage, réussir vos interviews, n'hésitez pas à vous inscrire, je serai ravi de vous accompagner pendant ces deux jours. Donc, PopMedia sur leur site web et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada